Ok, ok, troisième condition Celui qui mange le bleu ne peut pas être dorlotté Condition, il y a un tatou Troisième condition Tu veux grandir Il ne faut pas que tu te brises chaque fois Pas quelqu'un qui doit être brisé à toute occasion Quelqu'un qui veut grandir Il met sa tête aux exhortations Et on va le carrer Et il va dire Merci mama Si c'est une fille comme celui-ci Tu vas le reculer Tu l'exhortes Et tu la réplimantes Merci mama Tu vas le dire Mais ah, papa tu venais Je n'ai rien deintégrer Mais ces gens dansent si tu parles un peu sur eux Et ils partent dormir Tout simplement parce qu'on l'a exhorté Et il dit j'ai le Saint-Esprit Mais il veut que pour chaque chose qu'on puisse les dorloter Quand on commence à réfléchir Tu ne grandiras jamais Ses caractères Non Je sens quelqu'un qui est en train de dire Il y a aussi les gens qui exhortent très mal J'ai été écouté Il y a aussi les gens qui exhortent très mal Mais si c'est pour ton intérêt C'est toi qui as le Saint-Esprit Et c'est toi qui vais croître C'est pour ton intérêt Celui qui va grandir Il ne doit pas être dorloter Et quand vous l'exortez Il sais Et il se calme C'est vrai J'étais en train de prier Dieu J'ai dit à Dieu Donne-moi l'exemple pour chaque cas Je les ai eus à 5 heures J'ai préparé hier Je n'avais pas d'exemple C'est à 5 heures J'ai été réveillé Écris l'exemple pour chaque cas Ici on m'a dit Pierre avait le Saint-Esprit Et il opérait le miracle Mais il était hypocrite Bolo l'avait reculé Tous il avait le Saint-Esprit Et puis tous ils étaient en train de grandir Mais Pierre était tombé dans la faiblesse Quand il est avec les nations Il mange avec eux Quand les judas arrivent Il les esquive Pour la ramasser Tous sont les hommes de Dieu Tous sont grandis Tous sont le Saint-Esprit Mais l'un a reculé l'autre A 5 heures j'ai senti la froideur J'ai dit Dieu aide-moi Que je comprenne maintenant Dieu Paul dit Je l'avais résisté en face Frère ce que tu es en train de faire ce n'est pas bien Comment tu es en train de faire ce n'est pas bien Comment tu es en train de faire ce n'est pas bien Quand les judas arrivent Il ne doit pas dire Il doit nul part où Pierre lui a dit Fermez ta bouche Est-ce que toi tu as vécu avec Jésus Est-ce que c'est à toi qu'on avait laissé les clés Nul part Il a le Saint-Esprit On lui a déjà donné les clés Son nombre était de guérir les gens Mais il a encore la faiblesse Il faut qu'on puisse m'envoyer aussi l'autre qui est encore très dur Il fallait qu'on puisse m'envoyer aussi l'autre qui est encore très dur Réquirez l'homme Amina Ce sont deux maîtres Il y a deux éléphants là où ils se battent C'est l'herbe qui a le problème Or Paul n'avait pas vécu avec Jésus Mais lui il a reçu Par être imposé les mains par Amélie Qu'il lui a imposé les mains Mais Pierre Il a vécu avec Jésus Mais il était encore quelqu'un à être réprimanté Est-ce que vous écoutez Ça veut dire qu'il y a un serviteur qui peut aussi l'envoyer Et si tu ne comprends pas Et si tu ne comprends pas Et si tu ne comprends pas Et tu fais qu'impose Pourtant ils sont au numéro 3 Donc on peut avoir les Saint-Esprit Et à vous Et à vous Justement, même ton Saint-Esprit Il est encore doutable Mais si on te parle La nuit là, les gens ne vont pas manger à la maison Il y a une femme Pas la mienne Les maris s'arrangent pour l'exhorter Il doit se rassurer qu'il a déjà mangé Mais s'ils l'exhorter avant la préparation de la nourriture Toute la maison passe La nuit va être créée Il vous dit 16 personnes Si je lui dis ça Et pendant qu'elle n'a pas encore préparé Elle va dormir sans manger Elle l'adorote Chérie, toi tu es très mal de bien Est-ce que vous n'avez pas encore Vous n'avez pas encore pris la nourriture On chérise bientôt, ça sera prêt Quand le mari finit à manger Il est déjà rassasi Et même s'il sera, je vais déjà manger Viens ici Pas à ce caractère Pas à ce caractère Tu as déjà reçu le Saint-Esprit Tu dois mettre ta tête en place Et qu'on puisse te reculer On doit te reculer On ne doit pas commencer à se demander Je ne vais pas manger à 20h pendant que j'ai laissé la ration le matin Je ne veux pas manger à 20h pendant que j'ai laissé la ration le matin Je ne veux pas beaucoup de zèle Pourtant je t'ai déjà dit plusieurs fois Amen 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 Je ne te mette pas cet objet, mais je ne sais pas que ça que j'ai fait. Cette façon de préparer les choses comme ça, tu sais que je n'aime pas ça. Je vois que tu avais compris qu'il n'y a pas de clair. Mais cinq ans, tu n'est pas changé. Le jour où on s'était marié, je t'avais dit que ça, non. Je ne devais pas dire qu'il était pour moi. Ah, je suis venu. Amen ! Amen ! C'est Marie. Elle m'a dit comment elle m'a dit. Si je lui dis que ça, c'est mauvais. il va nous priver la ration pendant 4 jours c'est là où la femme c'était on lui donne la ration et quand il veut t'exhorter il va nous faire passer entre 3 jours quand il veut exhorter on va me priver la ration ton péché tu risques de lui faire tout simplement parce qu'on a peur pour que tu ne puisses pas lui priver la ration et il y a les femmes qui seront refusées à cause de vous vous les hommes quand tu tiens tu dis si je te comprends elle a connu je vais me marier à la 2ème quand est-ce que la femme va se réparer si elle se perd qui est responsable de sa perdition si j'arrive à voir si tu t'es déjà connu avec quelqu'un confiance la confiance va te quitter je vais mourir avec cette striflose mais celle dont toi avec tu as été pardonné pourquoi tu bloques la porte pour l'autre et là tu vas voir la femme si je le disais elle va se marier tu la vois triste elle est triste parce que si elle le disait le foyer va se briser 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 et je le dis devant Dieu un homme qui n'est pas prêt de pardonner sa femme les fautes qu'il avait commises pendant qu'elle était encore païenne pour que tu n'arrives pas à se repartir à cause de ta méchanceté tu ne verras pas le ciel jamais je ne vous pardonnerai pas parce que vous aussi vous ne serez pas pardonnés je vous regarde en face c'est très douloureux mais je dois vous le dire vous voyez ce que vous vous faites vous voulez que ça soit pardonné mais vous ne voulez pas pardonner les fautes de vos femmes je suis perdu simplement parce que j'avais perdu à cause de sa méchanceté il avait dit si je me répentais il va me laisser disparaître dans la brousse de Walikale il avait dit qu'il accepterait de devenir n'importe qui dans la brousse mais pourvu qu'il ne revienne plus à la maison tu veux que tu sois pardonné mais toi tu ne veux pas pardonner et puis 13 Ephésiens paragraphe 66 et quand ils sont ils ont traversé ils sont entrés dans le pays la manne a cessé de tomber ils étaient alors arrivés en pleine maturité et ils ont mangé du blé ancien du pays maintenant maintenant que vous n'êtes plus de bébé que vous ne désirez plus de lait pour l'évangile que vous n'avez plus besoin d'être dorlotés quand vous tapote quand vous supplie d'aller à l'église maintenant que vous êtes de vrais chrétiens arrivé à pleine maturité et vous êtes prêt à manger de la nourriture solide maintenant il y a une question maintenant que vous n'êtes plus de bébé maintenant que vous n'êtes plus de bébé vous êtes prêt pour manger la nourriture solide vous êtes prêt à l'église vous êtes prêt à l'église à l'église vous n'attendez pas qu'on voit vous dorloter jusqu'à vous tapoter sur les épaules aujourd'hui vous irez à l'église je vais te payer le transport je vais t'acheter l'habit tu vas grandir numéro 4 les critiques ne vous disent rien les critiques ne vous disent rien à l'église à l'église à l'église à l'église je vais te donner